... Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le secrétaire d'État à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Monsieur le colonel Mouna Gueye, éditeur et président du PN Sénégal, Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, PCA du Musée des Civilisations, Saloum Diakite, écrivain-éditeur, Omar Bagan, DPC, Monsieur le directeur du Livre et de la Lecture, Messieurs les inspecteurs de l'IEF des Parcelles à Cénie, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration d'ACEDEM, Chers éducateurs, chers parents, chers élèves, Messieurs, Mesdames et Messieurs, En vos rangs, titres et grades, Je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue au Centre Amina Tambaï. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour la célébration officielle de la Journée mondiale du Livre et du droit d'auteur. En choisissant le Centre Amina Tambaï pour y célébrer cette journée qui revêt une importance capitale, vous nous rejoignez dans le combat que nous menons depuis 35 ans exactement. Et c'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à feu maître Amina Tambaï qui s'est battu corps et âme pour venir en aide à cette couche de la population qui est trop souvent laissée pour compte. Je veux nommer les enfants et les jeunes déficients intellectuels. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler brièvement quelques dates et faits qui ont marqué le parcours et la vie d'ACEDEM et du Centre Amina Tambaï. L'Association Sénégalaise pour la Protection des Enfants Déficients Mentaux, ACEDEM, a été créée en 1989. En 2003, le centre est ouvert avec 8 enfants et aujourd'hui, on reçoit 171 enfants et jeunes adultes répartis dans 11 classes et 7 ateliers pré-professionnels. En 2009, nous sommes passés d'association à ONG et en 2017, nous avons eu la reconnaissance d'utilité publique. A ce jour, une trentaine de jeunes sont insérés dans des entreprises avec des conventions de stage, des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée. Tout se rappelle pour vous montrer les avancées significatives qu'ACEDEM a faites pour aider ces enfants et jeunes déficients intellectuels à retrouver leur place de dignité dans la société. Mesdames et Messieurs, en ce jour si spécial, le choix porté sur notre établissement pour abriter cette cérémonie montre l'engagement des pouvoirs publics à nos côtés pour un bon accomplissement des missions qui nous sont dévolues. Les livres aux thématiques diverses et le matériel didactique qui seront remis dans quelques instants au centre en donation vont certainement aider à l'attente de nos objectifs pédagogiques et stimuler davantage l'intellect de nos élèves et comme disait l'autre accéder à la lecture c'est se doter d'une arme formidable le droit d'imaginer le droit de penser par soi-même et le droit de savoir. Pour terminer je voudrais au nom d'un CEDEM du personnel éducatif et des enfants vous exprimer notre profonde gratitude pour les actions menées et exprimer encore une fois le souhait que cet accompagnement des pouvoirs publics puisse être renforcé au grand bénéfice de nos chers enfants. Je vous remercie de votre aimable attention et que la fête soit belle. Laissez-moi vous dire ô combien je suis satisfaite d'avoir réservé ma première sortie à la culture. Je regrette ça. Et je prends ici et maintenant l'engagement l'engagement d'accorder une subvention de 1 million de francs CFA à ce centre-là dès que je recevrai mon premier sclère en tant que ministre. Et je fais aussi engager le ministre secrétaire d'État en charge de la culture d'accorder une subvention minimum de 1 million de francs dès qu'il recevra lui aussi à son tour son salaire de ministre. Monsieur le secrétaire d'État Monsieur le directeur du livre et de la culture Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service Madame la directrice du centre Aminata Mbaï des centres ou bien du centre directrice générale des centres Aminata Mbaï Mesdames, Messieurs les membres du personnel d'encadrement chers écrivains chers éditeurs chers acteurs de la filière du livre chers enfants honorables invités Mesdames et Messieurs c'est avec un brin d'émotion que je préside la cérémonie officielle de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur en ma qualité de ministre chargée de la culture donc en charge du livre et de la lecture. Comme vous le savez dans sa résolution numéro 28C slash 318 du 15 novembre 1995 l'UNESCO a proclamé le 23 avril de chaque année journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la manifestation qui nous réunit ce matin pour susciter partout à Dakar et à l'intérieur du pays des activités spécifiques destinées à la promotion du livre et de la lecture. En effet, l'avenir du livre et de la lecture en général doit interpeller toutes les composantes de notre société. Il ne doit pas seulement être du ressort des décideurs politiques, des professionnels du livre et des éducateurs, mais doit concerner particulièrement la jeunesse qui, en ces périodes de mondialisation, rêve d'un monde de savoir partager ou prospèrent les valeurs de dialogue, de tolérance et de solidarité. Perçu comme un des maillons les plus importants de la culture, le livre aura un rôle essentiel dans l'enracinement de la morale sociale, de la conscience de soi, de la fierté nationale et la promotion des valeurs citoyennes tant souhaitées par les hautes autorités de la République. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'autre raison de mon émotion, vous l'aurez deviné, réside dans le fait que cette cérémonie officielle se tient dans ce lieu particulier symbolique où des enfants à besoins spécifiques pour ne pas dire des enfants en situation de handicap intellectuel sont admis. encadrés et assistés afin de leur permettre de se sociabiliser et d'être autonomes. Mûs par l'amour du prochain, des hommes et des femmes de cœur, un véritable relais des parents souvent angoissés s'efforcent de restituer à ces derniers et à leurs enfants le sourire et la joie de vivre. Que Dieu vous garde. Le ministère de la Culture a compris le rôle qu'il pouvait modestement jouer dans cette mobilisation exceptionnelle et passionnante pour une solidarité agissante en offrant le livre et la lecture comme adjuvant à la thérapie proposée aux enfants. Notre ambition rencontre l'engagement de l'administration de cet institut médico-éducatif dégué à la déficience intellectuelle très respectueuse des prouesses de la bibliothèque. C'est à travers la compréhension d'un texte qu'un esprit attristé ou un peu paresseux reçoit une décharge électrique et sort de sa torpeur. Marcel Proust n'enseignait-il pas que la lecture montrerait aux esprits fatigués que rien n'est jamais arrêté que tout est possible. Ces différentes raisons expliquent notre souhait d'accompagner le moment venu le projet d'implantation d'une bibliothèque digne de son nom et qui offrira à nos chercheurs la possibilité d'accès à la documentation pertinente sur la déficience intellectuelle. Mesdames, Messieurs, si la culture est un antidesstin qui libère l'esprit de toutes les formes de pesanteurs et aide à maintenir l'espoir, la lecture reste pour sa part cet intran qui symbolise le mieux l'idéal du partage. Les peuples et les univers que l'on découvre y participent, ainsi que les émotions, les sentiments, de même que les cultures qui s'expriment dans les livres à travers le temps et l'espace. C'est une telle politique que nous essayons de matérialiser à travers nos actions de ce jour et notamment le don de livres au bénéfice des enfants du Centre Minatambaye. Mesdames et Messieurs, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est donc une occasion de promouvoir encore cet outil indispensable et indépassable que le livre est de mettre en exergue les actions visant à protéger la propriété intellectuelle. Le livre doit être plus présent dans notre vie quotidienne. Notre pays a besoin de livres de qualité pour créer un environnement lettré, apte à consolider et élargir les efforts importants faits dans le secteur de l'éducation, de la formation et de l'information. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours améliorer la situation du livre et de la lecture en incitant toutes les catégories de la population, particulièrement les enfants et les jeunes, à découvrir cet outil multidimensionnel d'accès aux connaissances. Je voudrais donc en invitant les populations et surtout les jeunes à s'approprier le programme de cette journée sur l'ensemble du territoire national déclarer officiellement lancé les activités de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur au Sénégal. Bonne fête du livre à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada